J'ai forcément eu une pensée pour Guy Carlier quand j'entends cette jingle, mais je suis très heureuse d'accueillir Yohan Rox. Moi de même, bonjour tout le monde. C'est un jingle qu'il adore Yohan. Et le collector, il a raison. A partir d'aujourd'hui, Yohan, le Dalai Lama est en visite en France pour une semaine, mais pour des raisons diplomatiques avec la Chine. Il ne sera pas reçu à l'Elysée par le Président de la République. Ça signifie quoi, concrètement ? Eh bien, ça signifie que le Dalai Lama, cette semaine, pour trouver une piole ou dormir en France, il va devoir aller sur Airbnb. Car même quand on est le chef spirituel des Tibétains, prix Nobel de la paix, c'est toujours délicat de trouver un proprio qui accepte de louer son appart à un gars qui garde ses chaussettes dans ses claquettes en croûte de cuir. Pourtant, rappelons-le, sans prosélytisme sur cette antenne, le bouddhisme, c'est à ce jour la seule religion efficace qui permet de supporter la folie des hommes de ce siècle. Grâce à deux heures de méditation quotidienne et deux plaquettes de Temestas par semaine. Ça marche, j'ai testé, je vous le dis à Jean-Louis Debré, c'est encore plus efficace si on remplace la méditation par de la vodka pure. À ce sujet, dans une grande interview donnée au journal Le Monde ce week-end, que tout le monde a lu autour de cette table, le Dalai Lama parle des religions, il déclare qu'elles sont toutes par essence pacifistes, et qu'on devrait arrêter d'ailleurs de parler de terrorisme musulman ou terrorisme bouddhiste. Car c'est vrai, qu'est-ce qu'un terroriste bouddhiste ? Sinon un type malade qui nuit à son prochain, pris en flague en train de faire de l'aérophagie dans une boutique nature et découverte au rayon huiles essentielles. Ça faisait quand même cinq ans que le Dalai Lama n'était pas venu en France, Johan. Oui, Alessandra, son dernier passage télé remonte à 98. C'était à Canal, dans l'émission de Michel Denizot. On sentait que Michel était super impressionné par la grandeur spirituelle de son interlocuteur. Du coup, Michel avait bossé comme un forcené auprès des meilleurs spécialistes chez Mondarin Express, le traiteur asiat en bas de chez lui. Ah, c'est facile. Durant l'interview, vous savez, les questions de Denizot ressemblaient aux petites citations zen à la con qu'on trouve dans les biscuits chinois de la chance. Votre sainteté, pensez-vous que lorsque l'on ferme la porte de sa maison à toutes les erreurs, la vérité reste toujours dehors ? Alors, le Dalai Lama avait froncé les sourcils et avec sa bienveillance et une sagesse propre à lui seul, il avait répondu Michel. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il faudrait peut-être plutôt demander aux spécialistes des vérandas chez le roi Merlin. Bon, sinon, à part Denizot, si on résume, il y a quelques personnalités françaises seulement qui ont eu la chance, l'insigne honneur de rencontrer le Dalai Lama. Très peu, oui. Il y a eu Nicolas Sarkozy, un ex-président de la République, souvenez-vous. Et Jean-Marc Ayrault, un ex-premier ministre. Très, Séverine Ferrer, ex-fando, on ne sait plus trop quoi. À croire qu'en France, on se tourne vers le bouddhisme quand il n'y a plus aucun espoir chez Paul Enfoy. Oh, par de quoi ! Alors, du coup, quand vous avez décidé d'écrire une lettre au Dalai Lama, du coup, vous avez décidé d'écrire cette lettre. Et il écoute peut-être d'ailleurs Europe 1 cet après-midi ? Mais j'en suis sûr, il est là, il capte l'air du temps, le Dalai. Mon très cher, mon très cher Dalai, toi si cher à mon cœur, le chef spirituel du bouddhisme, cette religion qui ferait passer le jour du Seigneur pour une émission de divertissement sur W9. Puisque le président ne veut pas t'inviter pour ne pas s'embrouiller avec les Chinois, sache que j'en ai parlé et Alessandra Sublet, elle, est prête à te recevoir dans la cour des grands. Elle t'apprécie beaucoup, tu sais. D'abord, parce que tu n'as pas écrit de bouquin, parce que c'est toujours ça de moi à lire pour préparer l'émission. Et puis surtout, comme invité, toi au moins, tu lui en laisseras placer une. Pas comme Laurent Dutch, vendredi, qui faisait des tunnels de trois pompes, à la simple évocation d'une bouche d'égout d'une pissotière, qui, pourvu qu'elle soit située Paris-Intramurus, sont pour lui plus prestigieuses que n'importe quelle étoile sur Hollywood Boulevard. Oui, mais il en parle très bien. C'est vrai. Mais pas trop. Et puis tu sais, d'Aleï Lama, autour de cette table, nous, les relations diplomatiques avec la Chine, on s'en fout. Pour te dire, Antoine de Maximi, quand il a tourné son émission là-bas, ils l'ont fait dormir dans un atelier vapeur, sur un tatami pourri qu'il a dû partager avec la grand-mère de la famille, totalement d'infoman. Et comme Antoine, il ne sait pas trop dire non. Depuis, il ne peut plus voir une boule coco sans penser aux siennes abusivement sollicité cette nuit-là. Bref. Comme le disait ce grand sage dont j'ai oublié le nom, puisque c'est moi qui ai gratté la citation pendant la cantine, l'espoir mène toujours plus loin que le doute. Alors, sans détour, je te le demande, d'Aleï Lama, ramène ta fraise à Europe 1 cette semaine. On t'attend. Toi qui déclare détester tout ce qui est trop solennel, tu verras dans la cour des grands, tu ne seras pas déçu. Merci, Johan Roch.